Et puis du cinéma avec la sortie mercredi prochain d'une comédie Hello Goodbye avec un couple d'acteurs quasi mythiques, Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Malgré le confort, ils décident de changer de vie et partent en Israël. Fanny Ardant est notre invitée et nous verrons que la comédienne a une actualité particulièrement chargée. Cinéma, à présent, avec la sortie mercredi prochain d'une comédie Hello Goodbye, l'histoire d'un couple plutôt gâté par la vie qui décide pourtant d'en changer. Il est interprété par Fanny Ardant qui est notre invitée et Gérard Depardieu, un couple de légendes, on peut le dire, qui inspire les cinéastes Jean-Jacques Perrault, Joanne Van Hoove. On ne fait pas sa vie à 54 ans. On n'est même pas hébreux. C'est toi Gisèle qui lui as mis ça en tête. Ta gueule maman. Basel Tov. Tout quitté pour aller vivre en Israël, sur le tard, Fanny Ardant se découvre une identité juive qui jusque-là ne l'avait guère préoccupée. Elle entraîne dans l'aventure son mari, Gérard Depardieu, peu porté sur la religion, mais plein de bonne volonté. Laisse-toi pénétrer. Que le pêche, je batte l'OM. Je mets sa sa vie. Il se prête au jeu parce qu'il a envie de comprendre sa femme. C'est quelqu'un qui a envie, par tous les moyens, de comprendre sa femme et de l'aimer. Il est où, notre appartement ? Mais très vite, leur nouvelle vie va leur réserver quelques surprises et pas toutes bonnes. Ici, il y a une fenêtre, là-bas, une autre fenêtre, deux fenêtres. Ce couple, à qui soudain la vie ne fait plus de cadeaux, est magnifiquement campé par deux grands acteurs, dont la première rencontre remonte à près de 30 ans, dans La femme d'à côté, de Truffaut. La suivante, 15 ans plus tard dans Colonel Chabert, Vive Angelo, et la dernière il y a 4 ans dans Nathalie d'Anne Fontaine. Ils avaient envie peut-être de jouer dans une comédie et de s'amuser ensemble, plutôt que d'être toujours dans des films assez dramatiques et assez profonds. Et là, on est plus dans la bulle de champagne. Champagne, amour et comédie, un divertissement ponctué de quelques répliques savoureuses. C'est normal pour un rabanne fumé de la marijuana ? Il y a 613 commandements de la Torah. Et au Kennedy, tu ne fumeras pas de cannabis. Fanny Arden, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, on vient de réaliser un petit voyage dans le temps. Racontez-nous ce plaisir particulier, j'ai bien compris, ce plaisir de jouer avec Gérard Depardieu. Justement parce qu'on ne joue pas. C'est-à-dire ? On ne joue pas. Eh bien, il suffit qu'il arrive, il suffit qu'il parle, il suffit qu'il serre la main. Et tout ce côté, être dans ses marques, être dans les lumières, dire bien ses répliques, faire attention à la caméra, ce n'est plus important. C'est-à-dire que vous oubliez qu'il y a des caméras ? Voilà. Vous, sa partenaire. Et lui, ce n'est pas un partenaire trop encombrant ? Ah non. Vous savez, on ne danse jamais bien tout seul. Il faut des grands danseurs pour bien danser. Et justement, je revoyais les choses de la femme d'à côté. Et je n'avais jamais fait de cinéma. Et la première scène, justement, si je parle de la façon dont on serre la main, je l'ai vue, on s'est regardé. Bon, il faisait mon amende il y a longtemps dans l'histoire. Et il m'a donné cette légèreté, je vous dis, même si c'était un drame, une tragédie, oui, d'oublier les choses qui ne sont pas importantes et pas essentielles. On est dans l'essentiel. Voilà. Dans le rapport humain. Et là, jouer la comédie avec lui ? Ah ben, c'est magnifique. C'est autre chose, forcément. Oui. Mais justement, j'entendais parce que c'est une... Moi, j'aime bien les comédies comme Hello, Goodbye, où les personnages sont assez sérieux. Ils se retrouvent dans des situations... Oui, il y a une gravité, notamment chez vous. Toujours. Là, je pèse 1000 kilos. Mais justement, grâce à Gérard, il y a quelque chose qui est plus léger, où je me dis, allez, je m'en fiche. Finalement, dans ce couple, vous êtes le moteur du couple. C'est souvent le cas dans la vie. Les femmes sont le moteur du couple. Oui, on dit déjà que c'est les femmes qui entraînent les hommes au cinéma. C'est les femmes qui entraînent les hommes pour changer de vie. Quand vous disiez pour changer de vie, alors qu'ils ont tout, elle, cette femme, la chose la plus importante pour elle, c'est que son histoire d'amour ne s'enlisse pas. C'est que ça ne devienne pas quelque chose de la routine. Elle aime tellement cet homme qu'elle ne voudrait pas que la vie, justement, de privilégié, de nanti, des beaux quartiers, fasse que l'essentiel de la histoire d'amour s'en aille. Curiosité, vous, personnellement, vous avez souvent eu envie de repartir à zéro ? Est-ce que c'est un luxe, quand même, dans la vie, aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est repartir à zéro, mais de se dire, j'aurais pu avoir cette vie-là. Et si vous remarquez, les vies, c'est toujours à travers des activités. Je ne crois pas que je serais partie sur l'écho, s'élever des chèvres et faire du fromage blanc. Justement, on va parler d'une activité nouvelle, parce que là, vous venez de terminer le tournage d'un film en Roumanie, Cendre et Sang, un drame familial. Pour la première fois, vous passez derrière la caméra. Alors là, vous allez aller au montage. Cette expérience, c'est une expérience nouvelle pour vous ? Oui, très forte. Vous avez du plaisir ? Oui, du plaisir, de la rage, de la joie, du chagrin. Et puis, on apprend beaucoup de choses sur soi. C'est-à-dire ? Eh bien, la patience, l'espérance. C'est déjà très important. Merci beaucoup. Puis je rappelle aussi qu'à partir du mois de janvier, vous serez au Théâtre des Bouffes du Nord pour une pièce que nous irons voir, on vous le promets. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est tout.